... Sénégalais, sénégalaises, chers compatriotes, je vous salue. La Commission nationale de recensement des votes vient de délivrer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Cette élection a été rendue possible grâce à la mobilisation du peuple sénégalais, évidemment avec la prière et l'accompagnement de nos guides religieux et de nos... ...dans le calme et la sérénité, preuve de sa maturité et de son attachement aux règles démocratiques et au chiffrage universel. Cette voix du peuple sénégalais reste la seule vérité. C'est la raison pour laquelle son expression libre doit être protégée et défendue. Malheureusement, plusieurs entraves dans le dispositif électoral et de nombreuses tentatives de détourner les citoyens de ce moment décisif dans la vie d'une nation visant à protéger, à porter préjudice à la libre expression du suffrage ont été enregistrés. Ce scrutin a été piégé en amont d'abord du processus électoral conduit de façon cavalière et au cours des opérations électorales, notamment par la création illégale de bureaux de vote, y compris le jour du scrutin, le dépassement du nombre d'électeurs par bureau, le gonflement artificiel de la population électorale et d'autres illégalités sur lesquelles le directoire de campagne reviendra plus amplement. Même si nous saluons la forte mobilisation de l'opposition et des électeurs acquis à notre cause, force est de constater que des milliers de Sénégalais se sont vus privés de leur droit de voter. Des milliers d'autres ont vu leur bureau de vote être changé à la dernière minute, de sur quoi certaines mobilisations observées durant cette campagne auraient empêché, auraient justifié que le président sortant candidat à sa propre réélection soit tenu en ballottage aux quatre coins du Sénégal par une opposition, certes limitée dans ses moyens financiers, mais qui s'est vue propulsée au devant dans les régions les plus stratégiques d'une élection par un peuple conscient et intégré, dignement déterminé à rompre les chaînes d'un système terni par tant d'années de corruption au détriment des couches les plus vulnérables du Sénégal. Malgré tout, nous constatons que le président sortant est déclaré élu dès le premier tour à 58,27%. C'est donc tout naturellement que tous les candidats de l'opposition, les quatre candidats réunis, ont rejeté ces résultats. Le triomphe restera sans gloire pour le vainqueur. La démocratie en a pris un coup, il faut le regretter et se tenir prêt. Il convient donc dans l'urgence absolue que l'opposition et toutes les forces démocratiques de notre pays s'attellent à exiger et obtenir les réformes indispensables pour consolider la démocratie dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Permettez-moi donc, chers hommes et femmes des médias, vous à qui je rends un hommage pour votre dynamisme durant cette campagne, en particulier ceux qui m'ont accompagné. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous réunit ici, aujourd'hui, dans un climat pacifique et qui nous a donné la force, l'énergie et la santé d'aller à la rencontre de nos compatriotes aux quatre coins du Sénégal durant cette longue campagne électorale. Pendant des semaines, nous avons parcouru l'étendue du territoire sénégalais pour nous rendre compte davantage du potentiel immense de nos terres, même arides, mais surtout, nous avons constaté de visu la bravoure de nos chers compatriotes. Jeunes, âgés, moins jeunes, hommes, femmes, partout, le citoyen sénégalais s'est distingué par sa détermination à surmonter les épreuves du quotidien pour subvenir aux besoins de sa famille. Que ce soit la femme qui marche sous le soleil des kilomètres pour puiser de l'eau pour le repas de midi ou simplement pour arroser son sang, l'élève qui parcourt des kilomètres le ventre vide pour arriver épuisé en cours, les braves ouvriers qui, malgré la pénibilité de leur métier, refusent d'abandonner. Partout, nous avons vu la souffrance, mais nous avons vu aussi l'espérance. Jusqu'à des heures tardives parfois, parfois même jusqu'à deux heures du matin, notre convoi a été accueilli par des milliers de Sénégalais assoiffés de changements. De Dakar à Bignonna, de Thiers à Matam, de Daganat à Kédougou, nous avons entendu battre le cœur du peuple sénégalais. Partout, notre constat a été le même. Les Sénégalais sont dignes, les Sénégalais sont braves, les Sénégalais sont tenaces, les Sénégalais sont courageux, et ce, malgré la misère, malgré la difficulté, malgré l'inquiétude dans laquelle le système les a oubliés. J'aimerais avant toute chose vous exprimer toute la fierté que j'ai d'appartenir à ce peuple. C'est mon envie de voir ce peuple sortir de la précarité qui explique tous mes combats, tous mes sacrifices, à ce peuple sénégalais d'ici et de la diaspora. J'aimerais transmettre mes remerciements les plus émus face à leur engagement sans faille, leur courage, leur abnégation, mais surtout pour leur soutien indéfectible. Je leur en serai éternellement reconnaissant et j'ai pris le bon Dieu de les aider à surmonter tous les obstacles à leur réussite par la voie du travail et de la foi. Prenant en compte le bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises, seule finalité de mon combat politique, je voudrais rappeler que nous avons toujours tenu à proposer au peuple sénégalais un projet de société fondé sur les exigences de la démocratie, de paix et de développement durable dans la transparence et le respect de l'éthique républicaine. Nous l'avons largement développé durant la campagne électorale et des centaines de milliers de nos compatriotes d'ici et de la diaspora ont porté leur choix sur nous. Exprimant ainsi à la fois un formidable satisfait site et une invite solennelle à poursuivre le combat dans la voie que nous avons empruntée, nous ne les décevrons pas. C'est donc le lieu pour moi de réitérer mes remerciements et de féliciter tout d'abord l'ensemble de nos électeurs, notamment les militants et sympathisants, les jeunes en particulier. en plus de porter leur choix sur nous, ils ont fait preuve d'une affection touchante, d'une confiance rassurante et d'une détermination sans limite pour faire triompher notre cause commune, n'hésitant pas à mettre leurs maigres moyens financiers et matériels pour prendre en charge les besoins de la campagne électorale. Je profite de cette occasion pour leur réitérer mon engagement à leur côté pour l'émancipation économique du Sénégal et le progrès social de la jeunesse. J'aimerais m'arrêter quelques minutes sur cette tranche de la population dont la mobilisation historique aura permis de dépasser le seuil des 60% de participation. Leur mobilisation citoyenne, je dirais même patriotique, au cours de ces élections a démontré à suffisance que la jeunesse de notre pays est plus que jamais déterminée à jouer sa partition dans la construction d'une nation forte, souveraine et intègre. J'aimerais les féliciter, j'aurais aimé le faire individuellement, les saluer personnellement car j'ai été profondément touché par leur bravoure durant cette campagne. Ils ont frappé à des portes inconnues. Ils ont appelé des numéros inconnus. Ils ont été les vrais acteurs de cette campagne et c'est eux qu'il faut féliciter. A cette jeunesse de mon pays, j'indique l'avenir radieux qui les attend sous peu de temps, bien évidemment. Je leur demande de continuer à croire en eux, en leur pays. Je les exhorte au travail, à la citoyenneté, à l'excellence académique et je leur demande de mettre également cette énergie patriotique au service de leur communauté afin qu'ils puissent aider à l'essor de leur terroir, de leur localité. J'aimerais remercier les femmes qui ont été des milliers à nous soutenir. Elles sont braves, elles sont courageuses. Elles sont nos mères, nos sœurs et nos épouses. Nous continuerons à nous battre pour elles. Je tiens à remercier la diaspora, ces Sénégalais vivant à l'étranger mais œuvrant à l'intérieur du pays à des niveaux insoupçonnés. Ils sont généreux. Leurs cœurs battent pour le pays. Ils vivent pour leur famille. Nous devons davantage les accompagner et ils continueront à inspirer mon combat. Nous avons remarqué que dans leur cœur et dans l'expression de leur souffrage, la dose patriotique s'est exprimée plus que dans toute autre catégorie du Sénégal. A tous, j'exprime mes sincères remerciements pour votre soutien infaillible durant cette campagne et j'entends dans les jours à venir me rendre personnellement auprès de chacun d'entre vous dans le cadre d'une tournée nationale et internationale pour renouveler et raffermir le pacte patriotique qui nous lie. Permettez-moi également de remercier les grands acteurs de cette campagne. Oui, il me plaît de magnifier l'apport positif des membres de la coalition son co-président et de tous nos alliés affichés ou non pour leur conviction, leur loyauté et leur engagement sans faille pour un projet commun. Quant à l'équipe de campagne dans ses différentes composantes, de l'équipe administrative à l'équipe technique, l'équipe sur le terrain, tout le monde par son dévouement et son engagement, cette équipe a fait preuve, malgré la modicité des moyens financiers et matériels, d'une intelligence et d'une dynamique unitaires pour faire admettre la pertinence de notre projet et des énormes potentialités de l'équipe qui le porte. Merci à eux de s'être engagés à mes côtés et d'avoir vécu pleinement cette campagne mémorable. Au vu de l'immense espoir suscité par la démarche qui épouse parfaitement le désir de changement et le besoin de rupture, avec les politiques publiques désastreuses au plan économique, social, politique et des valeurs, je comprends aisément leur légitime déception. Mais je leur demande de relever la tête car nous devons être tous fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nous devons être fiers d'un bon exceptionnel et inédit réalisé entre les élections législatives de 2017 et le scrutin de février 2019. Si cela a été possible, c'est parce que vous avez fait preuve d'un don de soi inédit. Je vous demande surtout de garder foi à notre cause. L'avenir, c'est maintenant. Cet avenir, si nous le voulons radieux, nous devons le préparer dès maintenant en faisant preuve d'une grande capacité d'organisation et d'ouverture. Ainsi, l'espoir suscité par notre ligne politique sera entretenu, consolidé et transformé en force décisive pour les prochaines séances électorales. Grâce à vous, cette initiative est devenue une force politique incontestable. J'invite donc tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises patriotes à nous rejoindre pour parachever la marche vers la vraie rupture. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, le combat continue. Nous devons garder le cap avec la même conviction, les mêmes valeurs, les mêmes principes et le même engagement. Vive le Sénégal, vive le peuple sénégalais. allaeger du toward de sautière sénégalais, les mêmes valeurs, les mêmes valeurs, les mêmes valeurs,